Cuisine nouvelle génération Plutôt trentenaire, actif, souvent végétarien, revendiqué non dogmatique, sensible à la qualité, joyeusement gourmand, tel pourrait être le portrait de ceux et surtout de celles qui animent la blogosphère culinaire. Si la cuisine française se réinvente, s'écrit, se raconte aujourd'hui, c'est sur les blogs qui lui sont dédiés. Cette nouvelle génération discrètement militante, respectueuse de l'environnement, préférant les produits locaux, les circuits courts, les aliments biologiques, s'est définitivement installée dans le paysage culinaire français, opérant dans l'intimité des cuisines comme une révolution tranquille. Cette génération ne reproduit pas les erreurs des précédentes, notamment celles de la nouvelle cuisine des années 70, qui, à force de vouloir alléger non sans raison la riche gastronomie française, a surtout laissé le souvenir d'une cuisine qui affamait les dîneurs. Elle s'est également affranchie de la cuisine des terroirs et de sa perpétuelle réinvention. On ne trouve que rarement sur ces blogs la reprise modernisée, revisitée d'une ancienne recette, même si bien sûr quelques grands classiques y ont encore leur place, notamment le célèbre gâteau au yaourt. Si la cuisine des blogs ne réinvente pas, ou rarement, c'est tout simplement parce qu'elle préfère inventer. Cette cuisine nouvelle génération connaît cependant quelques principes qui se déclinent de blog en blog. Manger doit être un acte simple, et cuisiner également. Ici, pas de feuilletage chronovore ou rarement, ce qui n'empêche pas la gourmandise, bien au contraire, car, loin des plats sophistiqués qui nécessitent du temps et de l'habileté, et que par conséquent on ne fait qu'exceptionnellement, tandis que le reste du temps on se contente de l'ordinaire, la cuisine des blogs est une cuisine qui, par sa simplicité, prétend réjouir chaque jour les mangeurs. Voici donc quelques blogs culinaires que vous pouvez visiter et revisiter, pour vous familiariser avec la nouvelle cuisine française. Le blog est le site de Valérie Cupillard, autobaptisée créatrice culinaire. Valérie Cupillard propose des recettes très inventives et abordables, une fois que l'on possède les ingrédients de base de cette nouvelle cuisine. A tester les cupcakes à la farine de châtaigne. Le blog de Cléa, Cléa Cuisine. Cléa, c'est un psédonyme, a vécu au Japon. C'est d'ailleurs là qu'elle a démarré son blog de cuisine. C'est pourquoi certaines de ses recettes marient avec bonheur, saveur française et japonaise. Là encore, les recettes sont simples et fiables. A essayer le gâteau citron amande. Artichaut et cerise noire. Un joli blog, facile à consulter, et qui fait la part belle aux légumes et nouvelles saveurs. Avec le froid de l'automne, on se laisserait facilement tenter par le gâteau de pain et sa crème minute chaude, ou le pain d'épices à la purée de clémentine de Corse. Chocolate et zucchini. L'inspiration est ici multiple, mais principalement française et américaine, puisque son auteur a étudié aux Etats-Unis. Le site est joyeux et coloré, les recettes savoureuses avec une touche de fantaisie, comme ce gâteau chocolat et courgette qui lui donne son nom.